Musique Nous allons vous faire visiter l'établissement rapidement avec ces ateliers. Alors en fait le but de cette journée c'est d'accompagner la députée européenne pour clôturer un projet qui était la remise de la plaque école ambassadrice européenne. En fait pendant un an avec le lycée on a monté des projets. On a été aidé par les adultes du lycée mais aussi par l'Europe directement parce qu'ils nous ont envoyé beaucoup de prospectus, ils nous ont envoyé des drapeaux et de quoi faire justement un projet pour qu'au sein du lycée on puisse essayer de faire comprendre aux élèves que la citoyenneté européenne n'est pas inutile mais au contraire qu'elle est dans la vie de tous les jours de n'importe quel citoyen français et de l'Union Européenne. J'ai été invitée, c'est dans le cadre d'un processus proposé par les lycées français qui est de monter des projets qui ont un lien avec l'Europe et ils reçoivent une plaque enfin ils reçoivent d'abord déjà le diplôme d'être une école ambassadrice de l'Europe et donc après le député européen qui est le plus en lien dans la circonscription est invité à venir rencontrer ces élèves qui ont travaillé sur ces questions-là. Pour préparer sa venue, nous avons dû créer des activités donc pour les classes, pour les internes, etc. On a dû créer un point d'information au sein de la commune et du lycée pour que chaque élève qui veut s'informer puisse le faire vraiment très facilement. Et puis ensuite, on a privilégié les débats toujours pour avoir en même temps un esprit d'équipe qui est très présent dans ce lycée. Je suis encore plus convaincue à la sortie que c'est un très beau cursus et aussi que c'est très très bien de pouvoir continuer à faire vivre nos montagnes avec des endroits qui sont aussi complets et qui permettent à des jeunes d'y vivre, à des gens d'y travailler aussi parce qu'il y a tous les métiers que ça implique aussi dans le lycée lui-même. Donc je trouve que c'est à la fois un très beau lieu et un beau projet. Ça nous a apporté une expérience un petit peu politique quand même et plus ou moins professionnelle d'ailleurs parce qu'on a monté un projet tout seul. On a pu gagner de la confiance en soi aussi parce qu'être avec une députée européenne tout seul, c'est quand même pas anodin. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Et même pendant le confinement, on a eu le droit à une petite visioconférence avec des personnes du Parlement. Donc voilà, ça nous a fait une bonne expérience. L'Europe ne va pas si bien que ça actuellement. Il y a un État qui l'a quitté. On est en plein Brexit, on ne sera plus que 27. Il y a deux autres États qui concrètement et frontalement expliquent qu'ils ne veulent plus se reconnaître dans un certain nombre de valeurs. C'est la Hongrie et la Pologne et qui du coup se mettent un peu à la marche parfois de ce qu'est l'Union européenne pour nous tous. Et donc c'est un moment où c'est un peu compliqué. Et c'est un moment où du coup on a d'autant plus besoin que les citoyens européens se sont impliqués, on se sente vraiment partie prenante de cet espace, de cette Union européenne. Et quand c'est tout jeune qu'on s'y intéresse et tout jeune qu'on s'implique, nécessairement ça veut dire des citoyens qui vont être à la fois impliqués et ouverts sur le monde et qui vont avoir l'esprit éveillé sur ces questions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !